Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV. Nous accueillons aujourd'hui le maire de Saverne, Stéphane Leinberger, pour notre revue de presse. Bonjour, M. Leinberger. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons pouvoir bénéficier de vos commentaires sur l'actualité internationale, nationale et locale, celle du territoire de Saverne. Premier sujet, celui de l'énergie et des énergies renouvelables. Face à l'envolée du prix de l'énergie, quelles sont les conséquences pour les dépenses de votre collectivité ? Alors, elles sont énormes parce qu'effectivement, les collectivités locales et la ville de Saverne notamment subissent de plein fouet l'explosion du coût de l'énergie. Pour vous donner un chiffre, à consommation de gaz et d'électricité égale en 2023 par rapport aux années précédentes, nous aurions un surcoût de 1,6 million d'euros à encaisser pour la ville, ce qui est quand même quelque chose d'énorme. Alors, comme nous ne souhaitons pas simplement subir cette explosion des coûts, nous avons mis en place un plan de sobriété particulièrement drastique. Quelles sont donc les possibilités d'action pour une collectivité pour baisser cette consommation d'énergie ? Alors, il faut déjà limiter tout ce qui peut être gaspillage. Vous savez, tant qu'on n'a pas conscience du coût des choses, parfois, on n'est pas suffisamment attentif. Donc, il y a d'abord un appel à la responsabilité de l'ensemble des agents et des utilisateurs des bâtiments locaux. Nous avons ensuite, comme l'État nous y a invité, limité les températures dans les différents bâtiments. Mais nous sommes allés encore beaucoup plus loin, puisque nous avons fait le choix de fermer les services municipaux le vendredi, de manière à pouvoir économiser l'énergie pendant trois jours, le vendredi, samedi, dimanche. Et donc, nous concentrons les 35 heures que font les agents municipaux sur quatre jours. Ceux-ci portent ses fruits. On a déjà les résultats des premières semaines. Et puis, à côté de cela, il y a encore toute une série de mesures que nous prenons pour décaler un certain nombre d'activités vers des périodes où on a moins besoin de chauffage. Et nous coupons également, c'est très important, l'éclairage public de 21h à 6h du matin. Après ces mesures d'économie d'énergie, évoquons à présent les possibilités de production d'énergie dans un territoire. Pouvez-vous nous parler des centrales villageoises photovoltaïques dans le pays de Saverne ? Alors, effectivement, dans un territoire comme le nôtre, c'est principalement le photovoltaïque qui nous permettra d'avoir davantage d'énergie renouvelable à notre disposition. Et depuis quelques années déjà, un collectif de citoyens s'est créé en entreprise qui s'appelle Centrale Villageoise pour produire sur des toits, et notamment sur des toits publics, de bâtiments publics, de l'énergie qui est donc produite et revendue au réseau. La ville de Saverne met à disposition, moyennant un loyer quand même, mais met à disposition un certain nombre de toits, de bâtiments publics, d'écoles, le clubhouse du club de foot notamment également. Et puis, cette mesure fait des petits, puisque davantage de communes de notre territoire aujourd'hui suivent ce mouvement et mettent à disposition de centrales villageoises un certain nombre de surfaces. Avez-vous d'autres projets que le photovoltaïque en matière d'énergie renouvelable sur le territoire ? Nous travaillons à la réflexion sur la méthanisation. Il existe déjà sur le territoire quelques petits méthaniseurs agricoles. Nous essayons de voir si on pourrait avoir au moins un méthaniseur d'une dimension un petit peu plus grande sur le territoire. La réflexion est en cours actuellement avec le PETR du pays de Saverne, Plaine et Plateau et notre communauté de communes. Et puis, l'énergie bois, bien entendu, sur notre territoire, c'est quelque chose d'important. Nous avons la chance d'avoir un certain nombre de forêts. Nous avons une filière bois qui existe. Là aussi, nous réfléchissons à mieux utiliser cette filière bois au service de la production d'énergie. Passons à présent à l'actualité internationale. C'est le séisme en Syrie et en Turquie. Vous vous êtes rendu au consulat général de Turquie. La communauté turque de Saverne a-t-elle été particulièrement sensible à cette catastrophe ? Alors oui, la communauté turque de Saverne, qui est assez importante, a été exemplaire, je crois, dans la mobilisation au service des victimes de cette terrible catastrophe. Dans différentes associations d'origine turque, la mobilisation a été particulièrement forte, a été, encore une fois, je le dis, exemplaire. Et la ville de Saverne est en soutien, bien sûr, de ces actions. Nous allons d'ailleurs proposer au prochain conseil municipal également le vote d'une subvention pour que l'ensemble des Savernois puissent aussi, à travers cela, contribuer à ce nécessaire élan de générosité et de solidarité. Passons à présent au sujet national et de la retraite. Le gouvernement veut réduire les pertes du système de retraite de répartition à la française. Le déficit des retraites est de l'ordre de 10 milliards d'euros en 2021 sur un budget total de 330 milliards. Le gouvernement a-t-il eu raison de vouloir réformer la retraite en France ? Alors, je crois que le gouvernement a raison de vouloir faire en sorte que notre système français, qui est un système extrêmement solidaire et qui est basé sur, effectivement, la répartition, le fait que ce sont les actifs actuellement qui payent les retraites de ceux qui sont aujourd'hui à la retraite, et ce système issu de la Deuxième Guerre mondiale, à mon sens, doit absolument être préservé. Et pour qu'il soit préservé, il faut le réformer, puisque la démographie est mouvante. Aujourd'hui, l'espérance de vie augmente. Nous avons plus de non-actifs, donc de retraités, qu'auparavant. Nous avons aussi moins d'actifs que nous avions auparavant. Il faut donc que, mathématiquement, ce système puisse continuer à s'équilibrer. On peut avoir des avis différents sur un certain nombre de points. Je pense qu'il faut absolument tenir compte des carrières longues. Il faut absolument tenir compte des questions de pénibilité. Il faut aussi que les femmes qui ont des carrières interrompues, notamment de par leur grossesse, puissent être traitées avec justice et équité dans ce système-là. Ça, ce sont des vraies questions. Mais je pense que, globalement, oui, il faut chercher à garder notre système, à le réformer, et cela ne peut passer que par un allongement des cotisations d'une manière ou d'une autre, tout en tenant compte, encore une fois, des spécificités que je viens de mentionner. Dernière partie, l'information locale. Un point sur les entreprises. Le territoire connaît les entreprises de Kuhn, Brasserie-Licorne, Mars, Ashtonbourg. Le chômage est historiquement bas en France, avec 7 %. C'est en soi une bonne nouvelle, mais cela rend encore plus difficile le recrutement. Une collectivité locale peut-elle aider ces entreprises dans le domaine du recrutement ? Alors, réjouissons-nous déjà du fait qu'effectivement, le taux de chômage soit particulièrement bas sur notre territoire, autour de 5,4-5,5 %, mais qui pose effectivement, et paradoxalement, le problème du recrutement, puisque les entreprises peinent toutes à pouvoir trouver les salariés dont ils ont besoin, notamment les compétences dont elles ont besoin. Je crois que les pouvoirs publics ont effectivement un rôle à jouer pour faire en sorte que l'offre et la demande soient mieux pensées. Nous, sur le territoire de Saverne, nous travaillons à pouvoir développer la formation professionnelle, à pouvoir développer l'offre qui existe sur le territoire pour permettre aux personnes de se former en fonction des besoins du territoire. C'est notamment dans cet esprit que nous accueillons à Saverne un hub des compétences qui est conduit actuellement par le CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers, qui est en train de s'installer à Saverne. Il y a d'autres initiatives également dans ce sens et nous serons, en tant que pouvoir public, derrière ces initiatives parce que je suis convaincu qu'il faut que l'offre et la demande se rendent compte sur ce territoire. Il n'y a pas de raison que cela ne puisse pas se faire. L'extension de l'entreprise Kuhn, le Kuhn Group, à Montsville-Aer, est-ce toujours d'actualité d'une part ? Auriez-vous peut-être quelques informations sur le futur calendrier ? Alors absolument, c'est un projet important pour l'avenir du poumon économique de notre territoire qui est le groupe Kuhn. On n'a pas toujours la chance d'avoir un numéro 1 mondial sur son territoire qui emploie autour de 2 000 personnes ici, à Saverne et à Montsville-Aer. Donc il faut absolument permettre à cette entreprise d'assurer sa pérennité sur le territoire et de se développer en fonction des nouveaux enjeux. Le projet que Kuhn souhaite développer me semble toujours d'actualité. Les discussions se poursuivent avec les services de l'État de manière à ce que cela puisse se faire, bien sûr, dans le cadre légal, en tenant compte aussi des impératifs environnementaux. Et je crois que tout le monde travaille sereinement à développer ce projet. Après, c'est l'entreprise Kuhn qui est maître du rythme à partir du moment aussi où l'État aura donné les feux verts. Les discussions sont en cours dans ce cadre-là et j'espère fortement qu'elles pourront progresser dans les prochains mois. Vu dans les DNA, le pays de Saverne propose aux seniors des visiophones, des outils numériques pour faciliter l'accès à Internet. De quoi s'agit-il ? Alors, il y a sur le territoire un certain nombre d'initiatives. En tout cas, nous sommes conscients que nos seniors doivent pouvoir, autant que possible et aussi longtemps que possible, rester chez eux. L'autonomie à domicile, c'est un enjeu du territoire. Et les moyens techniques, les nouvelles technologies de l'information peuvent être mises au service de cette ambition-là. Alors, il existe toute une série de dispositifs qui sont actuellement en test. Celui-ci en fait partie. Nous essayons également de réfléchir à plus d'utilisation de la domotique aussi dans les appartements ou dans les logements de nos seniors, de manière à ce que cela puisse véritablement être pour eux un soutien à l'autonomie et en tout cas plutôt un soutien au fait de pouvoir rester chez eux. M. Lain-Berger, nous sommes en 2023 à la moitié du mandat. Quelles sont vos ambitions pour la ville de Saverne et le territoire pour cette deuxième partie de mandat ? Alors, l'attractivité de la ville de Saverne et du territoire reste le maître mot pour nous. L'attractivité, elle passe toujours par le soutien à notre commerce, à nos commerçants. C'est quelque chose d'important. Cela passe aussi à Saverne par un cadre qui doit être toujours davantage mis en valeur. On a déjà beaucoup développé le port de Plaisance, le centre-ville. Nous nous sommes lancés il y a quelques semaines dans un très grand chantier, le plus grand chantier que Saverne ait connu depuis au moins 30 ans, qui est la réfection totale de l'aile nord du château des Rouen. C'est l'aile nord qui va accueillir l'antenne territoriale de la région Grand Est et également ce hub des compétences dont je parlais tout à l'heure et qui sera conduit par le Conservatoire national des arts et métiers qui seront là donc installés en cœur de ville. Alors, cela crée également du flux, ce flux qui est particulièrement important pour la dynamique de ce centre-ville. Et puis, je voudrais mentionner aussi le réseau de chaleur que nous venons de lancer à Saverne. Nous parlions tout à l'heure d'énergie renouvelable. J'aurais pu parler aussi de cette question de réseau de chaleur puisque nous avons l'ambition de construire dans le cadre d'une délégation de services publics un réseau de chaleur qui relierait en gros l'axe principal de la ville puisqu'il relierait l'Océanide à l'entrée est de la ville de Saverne jusqu'à l'hôpital qui se trouve au pied du col de Saverne et qui desservira toute une série de bâtiments publics et qui pourra aussi être mise à la disposition d'un certain nombre de particuliers si le délégataire le souhaite. Dernière question un peu plus festive sur cette actualité. La fête et le sport font partie de votre ADN. Quels sont les rendez-vous festifs, culturels et sportifs à ne pas manquer à Saverne ? Il y a beaucoup de manifestations qui s'annoncent en 2023 à Saverne. La semaine prochaine déjà le grand carnaval auquel nous sommes habitués, le dernier week-end de février. Nous aurons ensuite un été particulièrement festif puisque nous allons lancer un festival de musique qui sera annoncé très prochainement dans les détails et dans sa programmation mais qui aura lieu à la fin du mois de juillet. Un vrai festival d'été dans le parc du château avant le mois d'après la fête de la bière qui est devenue aujourd'hui la plus grande fête de la bière de France. Nous en sommes très fiers. Puis autour de ça, il y a toute une série d'autres événements. On aura l'occasion dans le cadre du festival au gré du jazz de la Petite Pierre d'accueillir un concert déconcentré de Roda Scott avec toute une série de chorales. Donc ça sera un grand moment de jazz à Saverne. Nous avons aussi au mois de juin notre festival de cultures urbaines, Street Sav Festival. Donc toute une série de très beaux événements. Saverne est une ville qui bouge, qui doit continuer à bouger et nous allons continuer effectivement dans ce sens-là avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de plaisir. Merci Monsieur le maire. Merci pour votre participation. Merci à vous. Nous étions en compagnie de Stéphane Leyenberger, le maire de Saverne. Merci à Thierry Roser à la réalisation. Merci pour votre attention et à bientôt sur InfoCity TV. Sous-titrage Société Radio-Canada